Réouverture encore avec cette fois vos salles de sport et la piscine du Port. Avec nous ce soir, Jacques Pastor, adjoint au maire en charge du sport et des associations. Bonsoir à vous Jacques. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous les amis qui sont devant leur poste de télévision. Vous êtes dans la salle de sport Hercule Fitness Club, c'est important de retrouver ses habitudes. Ah complètement, on a été très heureux ce matin de pouvoir ouvrir le centre Nautique Régné 3 et la salle de sport. Alors on le sait, c'est très compliqué de faire respecter des mesures barrières parce qu'il y a de la transpiration, de la proximité. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui au sein de cette salle ? Alors déjà comment ça s'est passé en amont ? Le service des sports, la responsable de la salle et tous les gens qui travaillent ici ont fait des propositions, cohérentes bien entendu avec les prescriptions du gouvernement et en accord avec eux, pour faire des propositions d'ouverture, de distanciation, de marquage au sol, d'hygiène et autres circuits pour rentrer et ressortir. Ces dispositions ont été validées bien entendu par le gouvernement, qui permettent évidemment de séparer un petit peu les gens, de garder la distanciation sociale, mais de pratiquer l'activité en toute sécurité du moment où on arrive à la salle jusqu'au moment où on en repart. D'accord, soulever de la fonte aujourd'hui, faire des abdos, voilà c'est important. Pour certains qui avaient vraiment leurs habitudes, c'est une activité particulière quand même Jacques Pasteur, vous qui êtes un grand sportif. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, le confinement a été difficile pour certains parce qu'ils ont dû se priver de cette proximité, mais ils ont pu continuer à pratiquer le sport avec les conseils des coachs de la salle. Pour l'instant on s'est borné à garder vraiment de la sécurité, c'est le maître mot, tout en continuant et en reprenant surtout une activité physique sur le site. On l'a entendu avec des gamères d'ingé tout à l'heure, la ministre de la Santé, justement avec cet assouplissement des règles. Pour la piscine, ça paraît presque plus simple parce que qu'est-ce qui change vraiment ? C'est quoi ? C'est un circuit ? C'est l'utilisation d'une vestiaire un peu différente ? Alors tout à fait, c'est un circuit, des précautions d'hygiène dès qu'on arrive. Il y a juste une petite différence, c'est qu'on ne laisse pas ses affaires au vestiaire. On prend un sac, on amène ses affaires avec soi sur le bord de la plage. On fait un circuit pour ressortir par une autre issue. C'est de l'eau salée, chlorée et chauffée. Donc ça donne quand même quelques garanties supplémentaires pour que le virus ne résiste pas. Vous occupez également, Jacques Pasteur, de tout ce qui est secteur d'activité, de festivité. Il y aura-t-il quelque chose à pouvoir applaudir cet été ici à Monaco, sur le port par exemple ? Alors malheureusement, pour l'instant, et toujours en accord avec les mesures qui nous sont proposées et imposées, il n'y a pas vraiment de prévision de festivité qui pourrait regrouper des centaines, voire des milliers de personnes. Pour l'instant, on va éviter les regroupements trop nombreux. Donc ce qui découlerait de propositions, de manifestations que les gens ont l'habitude de voir à Monaco. Merci encore Jacques Pasteur d'avoir invité avec nous. Je rappelle que vous êtes l'adjoint au maire en charge du sport et des associations. Bonne soirée à vous sur Monaco Info. Merci Christophe, merci à tous. Merci à tous.